J'avais préparé mes obsèques, j'avais dit à mon père, tu vois, c'est là. Enfin, c'était ma première réaction, c'était peut-être une réaction excessive, mais c'est tellement synonyme de décès que ça a été ma première réaction. Alors Audrey, aujourd'hui, les experts n'hésitent plus à comparer la situation à Fukushima à la tragédie de Tchernobyl. Vous avez été victime de Tchernobyl. Tchernobyl ? Oui, tout à fait, oui. Vous nous raconterez ça à 20h. D'accord. Audrey Durie, rebonsoir. Vous et votre soeur jumelle Estelle est née le 30 mai 1974 à Saint-Etienne. Oui. Vous grandirez à Saint-Chamond. Père Chaudronnier, dans une usine de la région. Maire travaille dans une crèche municipale. Et un grand frère. Oui. Votre passion, c'est les chevaux. Oui, tout à fait. Depuis que vous êtes montée sur un poney à l'âge de 4 ans. Oui. En fait, quand vous étiez petite, il y avait deux choses. Il y avait les chevaux et le lait. Vous adoriez le lait. Du lait frais, oui. Vous alliez le chercher à la ferme. Oui. Et puis après, ça ne se faisait plus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était mon péché mignon. Le lait. Oui, tout à fait. Le 29 avril 1986, les Français découvrent au journal télévisé la catastrophe de Tchernobyl, survenue 3 jours plus tôt. Les autorités mettront 4 jours à éteindre le feu nucléaire et les morts se compteront par milliers. Le rideau de fer empêche à l'époque l'information de circuler, mais dès les premières heures, la peur du fameux nuage est sur toutes les lèvres. Pourtant, le 30 avril 1986, Brigitte Simonetta annonce dans son bulletin météo que la France est protégée par l'anticyclone des Açores. D'où la célèbre boutade, le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. Alors que dans tous les pays, les fruits, les légumes, le fourrage sont interdits à la vente, alors que la distribution de pilules diodes est organisée dans tous les pays, les autorités françaises ne font rien. Peut-être qu'à cette époque-là, ils pensaient que, je ne sais pas, il y aurait eu la panique, qu'on n'aurait peut-être pas suggéré, alors que je pense que c'est un geste, c'est le premier geste à faire, c'est à distribuer des pilules diodes pour pouvoir se protéger. À l'époque, vous avez 12 ans, vous venez juste d'entrer au collège, et quelques semaines après Tchernobyl, vous ressentez une gêne dans la gorge, vous avez du mal à déglutir. Votre maman pense que c'est une angine au départ. Oui. Alors le médecin, quand même, remarque que la douleur se situe dans la zone de la glande thyroïde, mais votre taux d'hormones thyroïdiennes est normal. C'était paradoxal, parce que souvent, quand les gens ont des problèmes thyroïdiens, c'est la première chose qui fonctionne plus, c'est les taux hormonaux qui sont complètement anormaux, et moi, non, non. Vous avez une thyroïde particulière, parce qu'en fait, chez vous, même avec un cancer plus tard, votre glande thyroïde n'est pas affectée dans son fonctionnement. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors après le bac, vous enchaînez un BTS de production animale, parce que vous voulez vraiment devenir éleveur de chevaux. Vous achetez une jument ? Oui, j'ai acheté une jument à 18 ans. Mais bientôt, vous êtes rattrapée par un mâle oublié depuis longtemps, depuis l'âge de 12 ans, une douleur dans le cou, des difficultés pour avaler. Oui, et puis des grosses angines à répétition, des angines avec des ulcères, qui amènent à se poser vraiment des questions. Oui. Alors cette fois, le médecin prescrit une échographie, et on découvre 4 nodules accrochés à la thyroïde. Des nodules, c'est bénin, sauf que ça peut évoluer en cancer, les nodules. C'était des nodules qui évoluaient dans le bon sens, quoi. Voilà. Et surtout, ils ne gênaient toujours pas le fonctionnement de ma glande thyroïde. En 1996, c'est-à-dire 10 ans après Tchernobyl, vous déménagez pour suivre votre petit ami, le nouveau médecin, vous dit que tout ça est psychologique, et il vous dit que ce n'est pas utile de multiplier les échographies. Enfin bon, je ne trouvais pas ça vraiment normal, mais... Du coup, je me posais énormément de questions, et je suis retournée voir mon médecin généraliste. Oui, le médecin généraliste à Saint-Chamond, qui était votre médecin de famille. Là, on vous fait une prise de sang, et on vérifie votre taux de thyroglobuline. Le résultat, c'est qu'il a explosé, et vous avez un cancer de la thyroïde. Voilà, oui, là, ça tombe. Personne n'avait pensé à mesurer ce taux de thyroglobuline avant. Non, et heureusement que mon médecin généraliste y ait pensé, oui. Alors le médecin admet que c'est sans doute dû au nuage radioactif de Tchernobyl. Oui, tout à fait, oui. En février 2000, on vous opère. Oui. On vous retire la moitié de la glande thyroïde. Oui. Mais on analyse la partie qu'on vous retire, et on vous dit qu'il faut retirer l'autre moitié. Tout à fait, oui. Donc, trois semaines après, on y retourne. On espère, à ce moment-là, que les métastases ne se sont pas propagées dans votre corps. Donc, à partir de là, vous n'avez plus de glande thyroïde, et vous êtes condamnée au livothyrox tous les matins. Oui, voilà, oui. Oui, oui. Toute votre vie. Ah, oui, là, c'est à vie, oui, oui. Et puis, bon, j'ai même aussi un cachet pour le cœur, parce que le dévothyrox a tendance à faire un peu battre le cœur. Alors là, c'est le bouquet. Votre petite amie vous quitte. Oui. Quoi, il a peur de la mort ? Oui, moi aussi, mais c'est dur à gérer. Bon, peut-être que j'avais changé aussi. Je pense que ça modifie une personne. C'est des épreuves qui sont tellement difficiles que je pense qu'on doit changer. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on change. Et un jour, en vous lavant, vous sentez une grosse boule sur la clavicule. Et en fait, vous en avez partout, et on découvre que c'est la rechute, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer avait métastasé et il s'était reproduit ailleurs, quoi. Ben, ouais, il partait vraiment au niveau des ganglions derrière la clavicule. Là, on vous soumet à un traitement à base diode radioactif. Alors le problème de ce traitement, c'est que vous devenez vous-même radioactive. Tout à fait, oui. On est du reste en chambre plombée. Oui, c'est-à-dire que les parois sont recouvertes de plomb. Pas de visite. Interdit. Interdit de sortir de la chambre. Oui, c'est la prison. Sauf au moment des douches. On a des bracelets avec des alarmes. Et quand on dépasse certaines limites, ça se met à sonner. Oui. Oui. Et vous prenez de la morphine, ça vous fait mal ? La première séance, ouais, c'était catastrophique. Bref, à 24 ans, vous vous préparez à mourir. Vous écrivez à vos parents pour organiser votre enterrement. En fait, ma maman, elle voulait me voir vivre. Pour ne pas me voir enterrer, quoi. Donc, c'est vrai que j'avais préparé... J'avais préparé, ouais. J'avais préparé mes obsèques. J'avais dit à mon père, eh bien, tu vois, c'est là. Enfin, c'était ma première réaction. C'était peut-être une réaction excessive, mais c'est tellement synonyme de décès que... Que ça a été ma première réaction, ouais. Ouais, ouais. Alors, finalement, il faudra 3 interventions. Enfin, j'avais 18 nodules. C'était des tumeurs. Ouais. Voilà, vous finirez par vous en sortir. Ouais, bien. Et puis, alors, à croquer la vie, hein. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Ben oui, vous vous mariez. Vous faites des enfants. Deux. Un garçon, une fille. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Le problème, ça va, mais... Le problème, c'est que vous avez pris 15 kilos. J'ai pris 15 kilos, ouais. C'était une renaissance, et du moment où on retourne dans la vie, finalement, on s'accepte, quoi. Ouais. Parce qu'on s'en fout d'avoir 15 kilos de plus pourvu qu'on soit là, quoi. C'est l'essentiel, en fait. Voilà. Alors, en 2001, vous portez plainte contre X. Ouais. C'est une procédure très, très longue, en fait, parce que ça fait 10 ans. Ce que je reproche, c'est pas... Voilà, c'est le manque d'informations. C'est le mensonge qu'il y a eu... C'est tout autour de ces histoires. C'est l'hypocrisie qu'il y a eu derrière. Je pense que ça aurait été plus simple de dire... Voilà, c'est apté, d'accord. Ben, le nuage, il a passé des frontières. Ça, c'était... Enfin... Évidemment, le parquet a demandé un non-lieu, donc on sait pas du tout quelle va être la réponse de la justice. Est-ce que c'est de Tchernobyl ? Est-ce que c'est pas de Tchernobyl ? Vous, vous êtes sûr que c'est de Tchernobyl ? D'abord, parce que quelques jours après la catastrophe, vous avez une douleur dans la gorge, et vous avez 12 ans à l'époque, et votre médecin s'inquiète de la thyroïde. Donc c'était déjà très atteint dès le départ, évidemment. Ensuite, comme on l'a dit, vous buviez énormément de lait. Et c'est vrai que le lait est un produit qui peut être extrêmement radioactif en cas de contamination des pâturages. Et puis, on sait qu'autour de Tchernobyl, il y a une multiplication des cancers de la thyroïde chez les plus jeunes de 10 à 100%. Voilà, aujourd'hui, l'Ukraine le reconnaît, mais en France, on tait encore. C'est très, très tabou. J'en veux beaucoup par rapport à ça. On a gâché ma jeunesse. On m'a gâché... Ça a été très compliqué pour avoir des enfants parce que les ovaires, ils sont irradiés, comme le reste du corps, donc ça marche beaucoup bien moins. C'est très compliqué. Enfin bon, puis j'ai plus la forme que j'avais. Moi, je suis hyperactive. Tu n'as plus le cheval ? Si, si, j'en ai des chevaux. Vous n'en faites plus ? J'en fais plus, oui, mais j'en ai toujours. Alors aujourd'hui, j'imagine que quand vous voyez ce qui se passe au Japon, vous pensez encore plus fortement à eux et à ce qui pourrait nous arriver. Oui, je pense que... Enfin, il faudra... Enfin, je suis catastrophée quand je vois les centrales au Japon comme si... Enfin, j'ai peur pour eux. Je pense vraiment à eux, mais puis je repense à ce qui s'est passé en 86. Ça fait un flashback, vraiment. Ouais, c'est... Je me dis qu'il y a des familles qui vont vivre ce qu'on a vécu. Ouais. Ça fait peur, ouais. Enfin, je ne sais pas, il y a eu... Moi, je m'en suis sortie, j'ai eu de la chance. Mais j'en connais autour de moi qui sont décédés, qui étaient jeunes. Ouais. Et j'espère que non, que... Enfin, j'espère, oui, que les gens ouvrent... Enfin, surtout que les autorités prendront leurs responsabilités. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes 650 plaignants qui demandaient justice, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, tous ceux qui n'osent pas, tous ceux qui ne peuvent plus. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup, sachant que ces 650 personnes-là, moi, j'en fais partie, c'est vraiment des cancers qui sont liés à Tchernobyl. Alors, c'est une plainte contre X, ce qui prouve bien qu'on ne peut accuser personne. Je sais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, il faut faire bouger un peu les choses aussi. Bah, vous le faites, là. Voilà. On espère. Ouais. J'ai été très touché par votre histoire. Et ce que je trouve assez beau, et en plus d'assez significatif, c'est le fait, votre façon d'appréhender aussi la mort. Parce que vous avez organisé votre entièrement, vous avez pris les choses en main, c'est-à-dire le fait de préparer sa mort, c'est en effet continuer à vivre et c'est donner une nouvelle vie que vous avez maintenant. Et je trouve ça magnifique. Ça, c'est vraiment une chose d'espoir. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci, Audrey. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada